Bienvenue tout le monde dans un épisode de l'analyse des geeks dans lequel on va faire la revue de l'année 2022. Si vous n'avez pas vu celui qu'on avait fait l'année passée pour 2021, c'est simple, on essaie de se souvenir de presque tout ce qui est sorti de Geek cette année. L'année passée, parce qu'on est après janvier, là, ben bon. Puis, on essaie de voir comme en 2, 3, 4 minutes. C'était-tu le fun? C'est quoi notre opinion encore? Est-ce qu'on s'en souvient du show? Peut-être essayer de donner une note sur 10, puis ça ressemble à ça. Ouais. Ben, on va y aller en rafale, parce que ça paraît pas, là, mais en 2022, il y a une estie de chier de choses qui est sortie quand même. Chier de choses qui est sortie. On a bien du contenu, c'est ça qui est intéressant, puis c'est beaucoup du contenu exclusif de plateforme. Ouais, ouais. Moi qui bichais contre le câble pour une couple d'années, là, c'est rendu que je paye autant en plateforme qu'en câble, sacrement, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai plus de stock, puis je l'écoute quand je veux. J'ai-tu vraiment plus de stock? Je sais pas. Moi, oui. Ouais, ok. Ben, c'est une plateforme où mon ancienne télé avec, genre, 12 chaînes de bandes-là. En tout cas, moi, je suis rendu avec Paramount Plus. Oh, tabarnak! C'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. T'es courageux, mais de te rendre jusque-là. Il y a quand même du bon contenu, il y a du bon contenu, il y a tous les sensibles, même la série Halo qui est... Qui est écoutable. Ouais, ouais. Du drama dans Halo. Tu sais, Halo reconnu pour son drama social, hein? Ben oui. Tu sais, parce qu'on sait que le main character parle vraiment beaucoup quand tu joues au jeu, tu sais. Ah ouais, ouais, ouais. Ben là, ils l'ont casté, pis là, ils passent tout le temps avec pas de masque, là, fait qu'ils l'ont casté. Pas le choix, tu sais. C'est spécial, mais ok. Bon, bon, on l'a vu. Fait qu'évidemment... Ça commence, ça fait que le premier épisode n'est pas pire. Écoutez le premier épisode, arrêtez après. Après ça, c'est correct. Fait que le premier truc que j'ai mis dans ma liste, évidemment, ils ne sont pas en ordre chronologique, là. Ça m'aurait pris genre deux jours à essayer de trouver qu'ils sont sortis quand, là. J'ai aucune idée qu'ils sont sortis quand dans l'année. Ouais, les chiés avec la série. C'est pas important. On va juste les parler comme ça nous tente d'y parler. Fait que le premier qu'on va parler, c'est Moon Knight. Une des premières séries, je pense, qui était sortie cette année pour Disney+. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Moon Knight. C'est encore un de ceux, mettons, d'un série Disney que j'ai le plus d'images claires, pis que je me suis encore le plus de la trame. Ouais, moi, j'ai trouvé ça cool. Je trouve que ça faisait différent un peu de ce qu'ils nous proposaient avant. Le personnage principal, l'acteur Isaac... En tout cas, lui, là... Pascal Isaac, je pense. Ah, ouais, lui, cette année, il a fait Moon Knight, mais il a fait... Il a-tu fait aussi les... Non, c'est pas lui qui a fait ça. En tout cas, il reste de belles performances. Honnêtement, là... T'es comme, quand tu switches entre deux personnages, pis tu te parles à toi-même, là, ça prend quand même un... Ah, il était vraiment bon, pis moi, j'aime ça les shows qui traitent de la maladie mentale, pis je trouvais que c'était vraiment bien apporté, pis qu'ils jouaient super bien. Pis même les trois personnalités, parce qu'à la fin, il y en a trois, là. Je trouvais que les trois étaient vraiment bien joués. La star du show, c'est lui, All The Way. All The Way. Moi, Moon Knight, je donnerais un bon 9 sur 10, facile. Ah, ouais, 8-9, justement. Après ça, on va aller avec un film qui a fait... Je dirais qu'il était très polarisant en 2022. Marbius. Film de souvenirs avec Jared Leto. Toi, tu l'as-tu vu, Marbius? Moi, je l'ai pas vu. Je dirais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Il y a du monde qui l'ont vraiment beaucoup haï. Moi, je l'ai écouté, pis pour vrai, c'était écoutable. J'ai rien de super négatif à dire contre le film. Mais il y a beaucoup de monde qui haï quand Jared Leto fait comme du acting. Fait que je pense que ça a déjà joué dans la balance de comme, on l'haït, lui. Ben, je sais. Je comprends pas le hate, mettons, envers Jared Leto, je pense. Mais moi, j'aime les films de méchants. Fait que comme, globalement, si t'écoutes un film en disant « Oh, le gars, c'est pas un gentil. » Il est neutre, tu sais. Fait que là, tu t'écoutes un film d'un gars neutre qui vit quelque chose de fucked up, qui a rapport, genre, au vampirisme dans l'univers Marvel slash Sony. Fait que c'est important pour le retour de Blade aussi. Fait que, tu sais, comme tout sûr, je sais pas. C'est peut-être juste parce que je consomme pas beaucoup de choses avec Jared Leto. Fait que c'est dur à dire. Tu sais, quand tu as vu tous ses films, pis que là, il joue un film, pis il joue encore le même perso, genre à l'air. Au contraire, moi, je trouve vraiment pas que c'est le cas. Si tu prends, mettons, Mr. Nobody, qui est Joker ou son personnage de Marbius, c'est trois personnages qui ont pas rien, rien, rien en commun. Je pense que ce que le monde aime pas, c'est qu'il est vraiment intense, qu'il est vraiment weird, pis qu'il est pas relatable. Genre, c'est difficile d'écouter ce qu'il fait, mais comme, le perso principal, c'est moi. Non. C'est « Fuck you » pas nous autres. Il est dans son propre shit, tu sais. Tu sais, je trouvais qu'il avait fait une bonne job en tant que Joker. Parce que, tu sais... Un Joker de la RIA 52, là, c'est un Joker mafia, là, c'était pas le Joker classique. C'est pas les meilleurs... Tu sais, Joker, dans le fond, écoute, il y a tellement d'interprétations, il y a tellement de personnages que c'est peut-être pas le meilleur Joker de tous les temps. Mais je veux dire, quand je l'ai vu, j'ai fait « Ok, voici le Joker, clairement. » Fait que tu sais, c'était pas une mauvaise interprétation. Exact. Fait que je ne consigne pas full son stock, fait que je ne pourrais pas dire... Puis je n'ai même pas vu tout. Là, on pense à un autre film. Attends, je vais juste lui donner ma note, là. Globalement, moi, j'y donne un genre 6.5, 7 sur 10. Comme je dis, il n'a pas échoué, là. Il est écoutable. Mais vraiment pas dans le top 3 des films de cette année. Fait que le prochain film, « Doctor Strange 2, Multiverse of Madness ». Quel film. Moi, là, j'ai vraiment adoré. C'est un autre film qui a été polarisant. Il y a du bon qu'ils ne l'ont vraiment pas aimé. Puis moi, il est en haut de comme... Presque tous les films qui sont sortis cette année. Pourquoi ils ne l'ont pas aimé? C'est-tu parce qu'à la fin, c'est weird puis il y a un oeil dans le front? Peut-être. C'est vrai qu'à la fin, c'est weird. Ça, c'est weird, mais comme c'est un film Disney, c'est pas grave que ça soit weird à la fin. C'est pas ça qui change mon appréciation d'un film. Moi, je pense qu'il y a plein de bons éléments dans ce film-là. Il y a... Premièrement, il y a une nouvelle vision, mettons, de héros qu'on connaît déjà. Ça, c'est intéressant de les voir, mettons, sous un autre angle comme, mettons, Wanda ou juste la gag dans l'univers 838. 838, c'est ça? Je pense que c'est ça. Ouais, en tout cas, l'autre univers, où est-ce que tout le monde se fait décolliser. Il y a plein d'éléments vraiment intéressants. Il parle, mettons, de la magie en profondeur, mais pas tant que ça. Il y aurait peut-être plus vraiment plus à approfondir là-dessus. Mais non, overall, bon film. Il y a des estis de drôles gags, même, dans ce film-là, il y a des... Puis les cinq d'action sont vraiment divertissantes. Je trouvais, là, des combats de magie, bien CGI, j'adore. Ta note pour Dr. Swingley? Un beau 8, 9, 8 et demi, 8.5. Ah ouais, moi aussi, c'est un 9, c'est dans... Comme je dis, c'est... Ah, au tout, c'est fou, là. Je donnerais 10 si je pouvais donner 10, mais je trouve ça... Je trouve ça... classique, mettons, random. Je m'en vais devant la caméra, puis je parle vraiment à la caméra. C'est plus dans ce qui se passe autour d'elle. Tu vois son imaginaire popper, un peu comme de l'animated action, être autour d'elle. Je suis défaillé, maintenant. Ouais, c'est ça. Ça dessine sur le background en arrière d'elle, puis tu vois des mouvements se faire. Je trouvais ça vraiment mieux. C'est une belle façon de prendre quelque chose que les jeunes aiment, le rendre comme au goût du jour, beaucoup plus ovateur. Bref, moi, j'ai aimé le thème, mais ça reste que c'était pas pour nous. Je suis capable de le dire, la série a pas été faite pour un gars d'entre-antenne. Non. Je te dis une jeunesse. Mais les scènes d'action étaient... Je trouvais ça cool. Moi, personnellement, je trouvais que le pouvoir de Miss Marvel dans l'univers Marvel, il est plate de base. C'est juste Monsieur Elastique 2.0. Puis là, ils l'ont mis saveur multiverse, un peu plus comme... Cosmique. Cosmic Energy. Puis ça fit. Je trouve que ça marche mieux. Ça fit avec le fait qu'elle aime Captain Marvel. Je dirais que c'est juste plus logique pour moi, son existence de même. Fait que... Good job. Puis si vous l'avez pas vu, puis vous avez juste un peu le temps à aller le voir, ça vaut la peine. Moi, je pense que dans les BD, le mot Marvel, il était un peu abusé. Ah, il est sûr là-dessus. Puis ils ont comme tout fait... Tu sais, il y a Captain Marvel, Miss Marvel, il y a Rogue, il y a comme les mêmes... Tu sais, comme... C'est pas clair. Jim Gray qui s'appelle aussi Marvel dans son nom. Ouais, c'est ça. Fait que juste comme... Juste suivez le stock Disney, puis fuck les BD. Ils ont vraiment essayé des affaires avec ces personnages-là. Puis ça a pas... Ça a pas super bien vieilli. Fait que suivez BD. Après ça, ta note pour Miss Marvel? Ah, un bon... Un bon... Moi, je donne 7. Ouais, moi aussi. C'est un petit peu, puis il y a rien, c'est le cas. Puis je suis pas mal sûr que pour quelqu'un à qui ça fit, ou si vous avez des enfants en bas âge, j'allais le refaire écouter, puis pour vous, ça va être un 9 ou un 8.5. Ouais, ouais. Le prochain film qu'on va parler, c'est Thor Love and Thunder. Oh my God, quel film. J'ai ri tout le long. C'est un autre film que le monde a complètement eu. Je pense que c'est le film que j'ai vu le plus être bâché cette année. Je comprends. Le film a été plus bâché que Black Adam, puis dans Black Adam, il y a des erreurs de CGI dans le film. C'est-tu? Ouais, j'ai même pas encore vu Black Adam. Ah, on va reparler tantôt de Black Adam. OK, OK. Je trouve que c'était un bon film dans le sens où est-ce que, tu sais, quand t'es rendu de faire un quatrième film de Thor. Ouais, ouais. C'est sûr, il faut pas oublier le contexte. C'est le quatrième film sur un bonhomme. Arrête de prendre ça au sérieux. Tu sais, à partir du troisième film, ils ont fait comme « Hey guys, c'est un viking de l'espace. » C'est juste rendu du divertissement. C'est même pas tant canon en plus que... De toute façon, le monde est chial du 3 puis du 4 qui veulent leur Thor, mettons, plus sérieux. Mais Thor plus sérieux, c'est Dark World, c'est Thor 2, puis c'est dégueulasse. Encore un des petits films Marvel à ce jour. C'est pas bon. Puis, tu sais, c'est le quatrième film de Thor. Ils ont juste fait comme « Hey, ça va être drôle, puis that's it. » Puis c'est correct, c'est correct cette approche-là. T'es pas obligé d'avoir des petits films incroyables, fucking intenses, puis on est super rire aux pompettes des gueules tout le temps. Bro, c'est Thor. Puis le plus, c'est que tout le film, j'ai ri. Tout le film, presque, j'ai ri. Puis les moments où j'ai pas ri, c'est les moments avec Gore, qui étaient bons. Genre moi, j'ai adoré Gore. Kristen Bell en méchant, il était super bon. Puis le reste du temps, j'ai ri. Good job. Vous avez fait votre job, Marvel, j'ai été diverti. Ouais. OK, c'est des chefs qui crient. Aïe, les chefs. OK, les laras. Juste la première scène du début, où est-ce qu'il se bat contre les gens que c'est des comme des, c'est des hiboux, c'est comme des personnes hiboux, ils leur pètent toute la gueule en criant, genre, ah! C'est juste comme, bon, ça c'est drôle, ça ça me fait rire, ça j'aime ça. Tu sais, je vais voir un film à un moment donné, c'est Marvel. Moi, je m'attends pas à ce que Marvel gagne un Oscar, je m'attends à être diverti. OK, si je vais aller voir des Oscars, je vais aller voir des films d'auteur, je vais aller voir fucking Martin Scorsese, je le sais pas, Denis Villeneuve, sacrament, mais genre, Thor, c'est Thor, juste ta gueule pis rire, juste enjoy le fait que c'est un viking qui parle à son marteau, tu le vois, c'est pas sérieux, là, genre, moi quand j'ai vu ce film-là, j'ai fait, OK, ils ont juste clairement, genre, décidé d'y aller juste comme full drôle. All in. C'est juste all in dans le drôle, pis c'est juste ça, c'est juste pour te divertir. Tu sais, tu dis, oh mais c'est pas sérieux, hé, félicitations, t'as clairement fucking pris le film, c'est pas sérieux, c'est un viking dans l'espace qui parle à son marteau. Moving on! Qui a une relation trop intense avec son marteau, pis le film, il tout sable au bout d'un seul. Shit! Blood and Man, il y a un gars qui a un moment donné dans DC Comics, c'est Harley Quinn qui parle à Captain Boomerang, pis Captain Boomerang, un moment donné, il a juste comme un PhD, pis il est juste comme ouais, tu devrais pas juger les gens. By the way, un gars qui lance des boomerangs, gros problème d'anxiété de séparation. C'est un peu de la même chose. C'est un très bon guide d'Holly Quinn. C'est la même chose avec Thor, hein? Il lance un marteau qui revient tout le temps, de cette petite grosse anxiété de séparation. Exact. C'est la même idée de problème. Thor, Love and Thunder, moi je donne un bon 7.5, j'ai ri tout le long. Il y a pas eu de gros strikes pour moi, mais il y a rien eu que comme... Ce que je me souviens le plus, c'est les memes. Fait que t'sais, c'est pas un nef, mais c'est pas un bashing material. C'était trop drôle, là, c'est-tu? C'était drôle. Allez le revoir, pas fâché, vous allez voir que c'est drôle, hein, Chris? Honnêtement, c'est un des films de Marvel que j'ai le plus écouté. Je pense que j'ai le plus écouté Thor, Love and Thunder que Doctor Strange 2, pis j'ai bien plus aimé Doctor Strange 2, c'est juste... Je vais le mettre dans le background pour rire, pour le fun, parce que c'est pas sérieux. Tu l'écoutes pas 30 minutes, tu te retournes, t'es comme... C'est un des chèvres. Tu sais, t'oublies, tu games, t'oublies, pis t'es comme... Ah, les chèvres, c'est tout. C'est tout. Bref, j'adorais. C'était le fun. J'adorais rire, en fait, je pense que c'est un des trucs qui est sorti cette année qui m'a fait le plus rire. Ah, c'est fucking drôle, même, c'est ce truc. Évidemment, dans les trucs geeks, je parle pas comme show d'humour et compagnie. On parle de films, même. Le prochain truc qu'on va parler, c'est une série She-Hulk. Ouais. Ça, je sais que vous voulez que je dise 0 sur 10, mais ça sera pas ça, ma note. Fait que je vous ai déjà avertis, vous pouvez skipper 3 minutes si vous avez pas aimé le show. Globalement, She-Hulk, moi, je trouve que c'est une belle entrée en matière du personnage. Ils ont bien respecté le fait que c'est une Deadpool-esque caractère dans l'optique où elle brise la quatrième mur, elle s'en calisse un peu de l'univers dans lequel elle vit. Je trouvais que ça a été bien représenté. Une finale qui était vraiment weird et le fun, comme au début, l'épisode s'enligne comme une finale normale de toutes les autres shows Marvel, puis finalement, c'est pas ça. J'étais vraiment content. Moi, j'aimais ça. Jen et She-Hulk sont le fun. Tu sais, comme mettons, quand c'est Jen, j'avais pas envie que ce soit She-Hulk, puis quand c'est She-Hulk, j'ai pas envie que ce soit Jen. Mais il y avait... Il y a quelque chose d'intéressant dans cette série-là, parce que la finale en tant que telle, c'est une finale qui est un petit peu anticlimactique. Mais je pense qu'il y a des choses intéressantes dans cette série-là, parce que si on y va juste épisode par épisode, ça parle à chaque fois... Parce que c'est un legal drama. C'est ça que c'est... OK, attendez-vous pas à ce que ce soit un truc d'action. Comédie, legal drama. Ça parle de loi, puis de law, puis de lawyer. Toutes les estis d'épisodes. Toutes les estis d'épisodes, c'est ça, c'est la... Bon, est-ce que c'est de la vraie loi ou pas, on peut... C'est une comédie, là. C'est une comédie. On s'en caliste, là. Tu viens pas me dire que suite, c'est exactement comme ça que la loi, ça se passe dans la vraie vie. Tu sais, comme femme, ta crise de gueule. Mais il y a quelque chose d'intéressant comme, tu sais, est-ce que la magie, genre, tu peux te l'approprier puis tu peux genre la pattern ou est-ce que t'as l'affaire... Tu sais, c'est tout des éléments intéressants un peu de la loi. Puis ça parle aussi beaucoup des relations, mettons, hommes-femmes, mais du point de vue, mettons, d'une femme célibataire, fin trentaine, qui est une professionnelle dans son domaine, qui a une carrière. Ça change un peu, mettons, les sudets puis ça blesse beaucoup, mettons, ça parle beaucoup, mettons, de la masculinité de marde, tu sais, des hommes de marde. On voit beaucoup de représentations d'hommes de marde dans cette série-là. Puis c'est pas une mauvaise chose parce que ça veut parler de ça. Puis c'est correct aussi, là. Je veux dire, il y a des hommes de marde dans la vie en général, que tu sois un homme ou une femme. C'est juste qu'il y a des gens que ça vient les chercher puis ils font juste comme, bon, encore une série de femmes qui bitchent contre les hommes. Ben oui. Puis c'est correct. Je veux dire, combien de séries régulières ont juste traité les femmes comme des objets puis comme de la marde à travers les années, tu sais. Plein. Juste un retour d'ascenseur. Malheureusement, on avait tourné un épisode sur Chiault. Il me semble que c'est lui en plus qui avait chié. Ce qu'on disait globalement, c'est, nous, on a écouté tous les épisodes puis moi, je me suis jamais senti attaqué. Fait que si t'écoutes Chiault puis un épisode que tu te sens attaqué par l'épisode, c'est fait pour que tu te questionnes. Ouais. Je t'ai juste lancé ça de même. Tu sais, je connais plein de monde qui l'ont écouté sur être Trigger. Écoute, c'est même pas, je comprends pas comment ça les a Trigger parce que les gars de marde dans la série sont même pas subtilement des hommes de marde. Non, non, non. Ils sont expressivement des gars de marde. C'est même des clichés de gars de marde comme le gars qui travaille à son bureau qui est un esti de gros Christ de misogyne par. Il fait même pas semblant d'être un esti de gros misogyne par. Genre, cet homme-là, s'il existe dans la vie pis tu te sens Trigger par ça, c'est cool, bros, parce qu'il y a quelque chose que t'as pas compris, je veux dire, les ressources humaines sont à veille de t'appeler, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais genre, tu peux pas être de même dans la vraie vie, c'est même pas, tu sais, même pas subtil. Fait que, je sais pas, en tout cas, pis moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des dudes qui étaient Trigger, là, bitch, les hommes. Ok, cool, whatever, on s'en connaît. Oh, mon Hulk, il est pas aussi obi. Tout ce qu'on voit, c'est des chicks twerkés. Non, c'est comme une scène après les crédits pendant deux secondes pour le fun de chicks qui ont du fun pis qui twerk, c'est comme... Pis moi, personnellement, une chick qui twerk, c'est positif, là, je vois pas ça comme quelque chose de dire, c'est ça. Tu bitch que c'est pas comme manly, pis tu bitch après ça quand tu vois des enfants que t'aimes, en tout cas. C'est vraiment weird, je sais pas, j'ai de la misère à comprendre les gens ce n'était pas pour moi. Je ne garderai plus. C'était pas bon, c'est tout. C'est tout. J'ai-tu besoin, genre, d'aller sur Internet faire comme le féminisme est en train de détruire... Oh, mon God. Parmi vous, c'est dingueux. Détruire le monde geek. Les chicks ont le droit de nous critiquer pis d'avoir du plaisir, là, sacrament, là. Ta note pour She-Hulk? Ah, 7. 7. Moi, je donne même un 8. Tous les épisages, j'avais hâte qu'ils sortent la semaine. J'ai écouté ça avec ma copine, on a ri presque tous les épisodes. Je pense qu'un ou deux épisodes j'ai trouvé plus faibles, mais il y avait un peu plus d'épisodes que les autres séries Disney. Peut-être que ça aurait encore mieux marcher en 6, mais avec une finale anticlimatique, dans le fond, je ne suis pas sûr. J'aime ça avoir eu des buffers. Ouais. C'est ça. 8. Moi, c'était bien. J'ai trouvé ça bien plus drôle. C'était vraiment drôle. Il y a vraiment des bons bouts. Les Avengers, c'était trop drôle. Il y avait des bons gars. Pis il y a un retour de Daredevil. Ça, c'était un point en entier, juste pour ça que je suis vraiment content. On aime Daredevil. Pas gris, moi, je le veux plus rouge et noir. Mais ça, c'est une préférence. Mais son gold, ouais. Bon, c'est correct, là. Ça, moi, ça me va. Peu importe son habit, je suis correct. Black Panther 2, le film. Oui. Évidemment. J'en avais parlé un peu dans mon vidéo, mais je suis encore marqué par le fait que le film a réussi à parler de décès et de deuil pendant comme deux heures et demie pis j'ai pas trouvé ça lourd. Non. Pis je pense que c'est la première fois de ma vie. Est-ce que c'est pas ça que je disais que j'aime aller voir en film? Je trouve pas ça super intéressant, le deuil. C'est un film intéressant parce que c'est pas un film que... Tu sais, moi, le méchant, je l'ai pas aimé. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, j'en suis revenu, Alex. OK. J'en suis revenu. Mais c'est pas ça, le vrai méchant. Le vrai méchant, c'est le deuil, fait que t'es correct. Là, ça va trop loin. Là, on a analysé genre critiquement. Moi, je suis un gars de surface, tu le sais. Je suis un gars d'impro. Moi, mon personnage, j'y vis deux minutes pis après ça, il se perd dans le nez avant toujours. Mais c'est un bon film. C'est juste assez long pour parler de ce que ça veut parler. Est-ce que c'est un film traditionnel, mettons, de Marvel? Non. Il y a des éléments, oui, mais il y a des affaires... Surtout les combats. Je dirais, les combats font très classique Marvel parce qu'ils prennent la même formule où tu vas avoir, mettons, un contre un, des armées contre armées pis des petits groupes contre gros groupes. Par contre, dans la trame narrative, je trouvais qu'on avait un POV intéressant parce que, comme je dis, on parle du deuil de Chala, tu sais, dans le fond. Chala. On se convient aussi le deuil de l'acteur, fait que le film est fait comme un peu un hommage. Ouais. C'est dur de pitcher contre l'hommage à quelqu'un. Ouais, c'est ça, en plus. En plus, mais c'est un bon film. J'aimais ça. Je pense que ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que le casque n'est pas typique, traditionnel. C'est un casque qui est majoritairement féminin, un casque qui est majoritairement... Wow, il n'y a pas d'autres mots. C'est afro-américain. Ce n'est pas des personnages qui nous présentent particulièrement souvent à l'écran. Puis ça vient avec une culture aussi qui est, oui, inventée, mais d'inspiration, mettons, africaine. Puis ce n'est pas des choses qui nous sont souvent présentées. Puis je trouve qu'à ce niveau-là, ils font super bien. Juste la cinématographie est incroyable. Même les méchants, l'Atlantéen, leur culture, elle a de l'air cool. Tu vois Atlantis deux secondes, tu ne le vois pas pour longtemps, mais ils ont quand même une culture cool. Ils ont une saveur qui est intéressante à eux autres. Puis ce film-là, c'est un film qui est comme... Il est riche en couleurs, il est riche en saveurs. Je ne me suis pas senti comme... Je regardais, mettons, Wakanda, puis je regardais comme Techno-Tilatlaklakan. Puis j'étais comme... Ouais, j'y crois. Tu sais, ce n'est pas fake, ce n'est pas stéréotype, c'est le fun. Moi, des fois, je suis tout le temps déçu parce que, tu sais, mettons, je trouve que je regarde, mettons, des habits, mettons, typiquement, mettons, traditionnels, africains. Puis là, c'est plein de couleurs. Surtout, mettons, les robes, c'est plein de couleurs, c'est plein d'affaires. Je trouve ça hyper beau, hyper coloré, puis hyper tout. Puis des fois, je suis juste comme, est-ce qu'on a du linge plate, est-ce qu'il y a des autres? Je pense qu'il y a un t-shirt Iron Man avec des jeans. Est-ce qu'il n'y a pas une journée de ma vie où je n'ai pas porté des fucking jeans, puis eux autres sont dans les couleurs, sont dans les cibles, puis ça. Puis des fois, je suis juste comme, est-ce qu'on a... Pourquoi ça ne paye pas de même? C'est tellement plus beau, ça, tu sais. C'était un peu ça, ce film-là. Je trouvais qu'il y avait des belles choses à travers. Je trouve que notre monde était un peu gris, puis brun. Toutes les buildings qu'ils font maintenant sont comme gris, brun, puis noir tout le temps. Puis je suis comme, pourquoi... Où est partie la couleur? Où est la couleur, là? Tu sais, comme mettons les maisons Dutch, là, sur le bord de l'eau, il y en a une qui est verte, bleue, mauve, rouge, orange, verte, bleue, tu sais. Je suis comme, toute cette couleur-là est partie. En tout cas, ça m'a fait passer à ça. C'est un bon film. Super bon film. Tu te donnes combien? Ah, je donne 9. Ouais, j'ai un bien aimé ça. C'est sûr que c'est pas ce que j'aurais voulu voir. Comme méchant. Mais pas juste comme méchant, comme setup. Écoute, ça va être une guerre civile Wakanda. Je sais que tu veux ta guerre civile Wakanda. Je t'assouette pour le 3 ou le 4. Je t'assouette pour le futur. C'est ça mon problème, c'est que dès que je vais avoir ce que je veux, je vais être tellement critique de ce que je vais avoir que je vais en mettre 2. Exact. Je sais que c'est ça que tu vas faire en plus, c'est sûr. Juste faire une petite parenthèse aussi sur Black Panther 2. Moi, je trouve que le seul point faible du film, c'est qu'ils ont mis un peu trop de temps à nous expliquer Neymar et la guerre pour le vibranium qui va être des éléments plus importants dans le futur. Puis comme je comprends les setups puis que tu veux que tout soit interconnecté, mais si ton film dure 2h30, tu peux le faire 2h puis pas m'en parler. Comme le film peut commencer en me disant il y a une guerre pour le vibranium. Je suis comme c'est logique, c'est ou pis. T'as pas besoin de me faire une parenthèse de 30 minutes dans un autre film pour me dire qu'il va y avoir une guerre sur le vibranium. Je comprends qu'ils vont aller chercher les États-Unis. OK? Ouais. Même aussi, je donne 9 sur 10. Évidemment, le méchant, elle peut être quelque chose d'autre. Pas le méchant qui est le deuil, mais le méchant qui est Neymar. C'est pas le même méchant dans le film, il y a deux méchants. Oui, Neymar, c'est pas le méchant le plus intéressant à base dans les comics. Je veux dire, c'est Aquaman-ish. Aquaman avec des petits L.C. Hange. Moi, c'est cheville. Cheville, c'est ça. Pis le bout qui attaque directement Wakanda en faisant péter de l'eau partout, je trouvais ça. Prochain truc qu'on va parler, Garden of the Galaxy Christmas Play Show. Truc de Noël. Si vous avez vu notre épisode dans lequel on parle des trucs de Noël, on haït les trucs de Noël. GM a vraiment haït presque tout parce que ça parlait de Noël. Moi, j'ai ri. Je trouvais que c'est le truc de Noël que j'ai écouté dans les 10 dernières années que j'ai le plus aimé quand je le mets dans son contexte de truc de Noël. Ça parle de Mentis pis Drax beaucoup plus que de quoi que ce soit d'autre. Deux personnages qui ont été mis de côté dans Garden of the Galaxy. C'est un peu plat parce que c'est le fun. Là, on peut les voir plus. Moi, j'ai adoré ça. Si je donne une note dans son contexte de truc de Noël, c'est 9.5 sur 10. Si je l'enlève de son contexte de truc de Noël, 6 sur 10. Ça s'écoute bien. Ça dure 40 minutes. Ça parle de persos qu'on a moins d'infos. C'est bon, j'ai ri, là. Fait que tu lui donnes quoi, 4 sur 10 à cause que tu as ri? 5. 5. Oh! Il m'attendait à plus bas. Good job, Bruno. J'ai pas perdu mon temps trop drôle. Je suis d'accord. Toutes les choses que je fais pour perdre mon temps, ça va pas. Fair. On enchaîne avec une série Star Wars Endor. Moi, Endor, c'est quelque chose que je savais pas que j'avais besoin dans l'univers de Star Wars que finalement, j'avais besoin. Ça m'arrive des fois avec des séries dans des univers très populaires où ils sortent quelque chose qui est très différent puis soudainement, je suis comme, oh, je savais pas que j'avais besoin de ça, je savais pas pensé, mais maintenant que ça l'existe, je veux pas que ça arrête. Moi, j'avais toujours pensé que ce qui faisait la raison que j'avais plus Star Wars que, mettons, Star Trek, c'est qu'il y avait des épées laser puis de la magie. J'étais comme, j'aimais le concept genre médiéval fantastique dans un univers science-fiction. Qui est un peu un western en plus. Ouais, qui est en plus un western. C'est comme, on prend plein de styles puis on les fusionne ensemble, je trouvais ça le fun. Puis Endor prend juste le côté sci-fi puis il fait une story un peu d'un un classique roofie d'une, un voleur de rue. Puis j'ai adoré ça, c'est-tu, la politique, voir les rouages de quand l'Empire a commencé à s'installer, que le gars principal, il a pas de skill vraiment spécial, autre qu'être un bon voleur. un bon mercenaire, un bon voleur. Si. Ouais, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Moi, je pense que ce que j'ai aimé de cette affaire-là, c'est que ce qui est le fun de l'univers de Star Wars, c'est pas nécessairement la main, mais c'est l'univers en tant que tel. Puis je pense que de plus en plus, le personnage principal de Star Wars, c'est l'univers de Star Wars. Yes. C'est bien représenté à ce niveau-là parce que t'as des thématiques que dans un film de Star Wars, on n'aborde pas full, mettons, t'sais, je veux dire, il n'y a pas de politique quand t'es un empereur. Fait que c'est dur à dire, mais il y a quand même une bureaucratie intéressante, il y a quand même un, oui, il y a quand même une politique, puis il y a quand même une façon de faire qui est le fun, puis t'sais, une série d'espionnage, parce que c'est un peu plus ça, c'est plus une série d'espionnage sur un univers où est-ce que les choses revolent dans les airs, il y a des affaires du futur dans le passé, puis genre, il y a des magiciens, c'est quand même intéressant. C'est vraiment le fun. J'ai hâte de la saison 2. Il semble, je veux dire, c'est pas la chose la plus intéressante dans l'univers, t'sais, il y a de la technologie incroyable, il y a des gens qui déplacent des shit avec leur mind, t'sais, puis les gens sont juste comme, non, nous autres, on espionne l'empereur, t'sais, on fait des shit underground. Puis on suit l'oppression, puis l'installation du pouvoir, puis comment le monde a réagi à l'installation du pouvoir, puis tout ça, je trouve ça tellement intéressant parce que c'est dans les films que tu t'as pas le temps de faire ça. C'est ça. Un gros 8, le ben-aimé, allez voir ça. Ouais, moi, je vais lui donner 8.5, puis je donnerais plus s'il y avait pas fait ce qu'ils ont fait pour les 3 premiers épisodes. Puis je vous le dis, si vous écoutez, le premier épisode, vous avez pas embarqué, c'est normal, il y aurait pas dû faire ça de même. Faut que t'écoutes les 3 premiers épisodes comme si t'as un film, puis après ça, t'écoutes la série un épisode à la fois, ça fait beaucoup plus de sens de même. C'est pour ça qu'ils ont release ces 3 épisodes d'un coup. Mais la radio, on a release juste un vraiment long. Ouais. Comme pas laisser le chou... Faire comprendre au monde que c'est mieux de les écouter tout d'un coup, vraiment. Pour comprendre l'univers puis embarquer dedans. Ça devient vraiment meilleur plus tard. Ça commence juste trop slow. Ouais. Un prochain truc, encore Star Wars, on va parler de Tell of a Jedi. Un autre truc que j'aimais qui est un peu langue d'attaque 2022 qui était de nous donner plus d'informations sur des personnages qui avaient été aimés mais qui n'avaient pas été l'emphase principale mettons de l'univers. Puis là, c'était Kondoku puis Ahsoka Tano. Deux persos que j'adore en plus dans l'univers. C'était le fun. Ça s'est écouté vite. Ça dure genre 2 heures. Ouais. C'est ce épisode, genre. 2 heures, même pas. Ouais, un peu moins que ça, même, je pense. 20 minutes chaque, une heure, quasiment une heure et demie. C'est le fun. C'est le genre de... Moi, c'est le genre de... Tu sais, encore une fois, c'est la même chose que je viens de dire. Le personnage principal là-dedans, c'est l'univers. Les choses, les noms, on dit un peu. Puis c'est des personnages qu'on voit... Bien, là, c'est sûr qu'Ahsoka, on la voit de plus en plus. Mais tu sais, mettons, Kondoku, on le voit dans un film. Puis on le voit beaucoup dans les séries, mettons. Comme étant genre un méchant, méchant, pur méchant. Puis je trouvais que c'est un... Tu sais, mettons, dans les séries, mettons, ils sont plus aussi pour jeunes puis pour enfants. Donc, c'est sûr qu'il approfondisse, pas full, mettons, le perso. Il est vraiment juste méchant parce qu'il est méchant. Mais c'est vraiment comme un... Moi, c'est plus du bord de Kondoku. C'est quand même un gars qui a renié les Jedi. C'est un gars qui a renié la République, qui est devenu un séparatiste. C'est un esprit de transition pour te rendre jusque-là. Que son apprenti était aussi quelqu'un de vraiment bon pour l'organisation qui aurait probablement été le sauveur pour Anakin puis qui est mort à cause des Jedi parce que les Jedi ont refusé de croire son rapport qu'il y avait un Sith sur Tatooine. Mais ça va loin, cette histoire-là de Jedi parce qu'on a l'idéologie de base depuis très longtemps que les Jedi, c'est bon puis les Sith, c'est mal. Puis là, tranquillement, pas vite, ils sont en train d'amener beaucoup les Jedi dans le gris dans le sens qu'ils font des bonnes choses individuellement. Mais comme toute bonne religion, l'institution a des faiblesses majeures. Ils sont un peu responsables de leurs propres méchants. C'est une bonne chose narrativement parce qu'à un moment donné, ça donne de la personnalité à l'institution. S'il était juste bon parce qu'il était bon puis personne ne se posait de questions, ce serait Chris Mandol. Là, t'es juste comme « Ouais, mais Chris, s'il avait pris le temps de faire ça, il n'aurait pas eu ce problème-là. » Ou s'il n'avait pas fait ça, il n'aurait pas eu. Il y a comme un... Moi. C'est intéressant, je te dirais. Puis aussi, dans le temps de la faite Jedi, c'est-tu pas une histoire comme mettons du point A au point B, tu suis trois moments, comme trois épisodes par personnage. C'est des moments clés de leur vie. Ce n'est pas comme un après l'autre. Ça peut être des années après, des dizaines d'années après. puis j'aime ça pour nous donner un aspect narratif parce qu'il y a eu trois séries importantes de Star Wars cette année. Il y a eu Endor, « Call of a Jedi » puis « Obi-Wan ». « Obi-Wan », c'est la prochaine qu'on va parler. Puis les trois ont vraiment eu leur âme d'attaque. Tu sais, dans « Endor », tu vois, pendant que l'Empire s'est installé, comment ça se filait, comment l'espionnage se passe, les rouages comme politique, les jeux de pouvoir. dans « Endor of a Jedi », c'est nous mettre au clair un peu l'époque d'Anakin sans qu'on regarde Anakin. Parce que c'est une époque où on connaît juste avec la caméra concentrée sur Anakin. Ça, je trouvais ça le fun pour l'univers. Dans « Obi-Wan », qu'on puisse voir un peu son parcours. Qu'est-ce que ça fait un Jedi quand tu n'as plus d'organisation, quand ta religion est morte? Il y a quelque chose de cool aussi parce qu'il y a des choses dans Star Wars, il y a comme des éléments qui vont toujours revenir, peu importe. Tu es obligé, mettons, d'avoir ça. Puis la première chose qu'ils sont obligés d'avoir, c'est que s'il y a de la force ou s'il y a du Jedi, les Jedi sont tourmentés. Les Jedi sont tourmentés par, un, la force elle-même, puis deux, les choix qu'ils font. Quand les Jedi ne suivent pas le protocole d'être un Jedi ou de faire ce qu'ils doivent faire, donc s'ils ne suivent pas leur destinée, ils souffrent énormément. Puis c'est là que c'est universel, ils sont obligés d'avoir ça. Toutes les STD affaires sont la même affaire, ils souffrent toute la gang, ils sont tous fucking tourmentés. Puis c'est intéressant parce que tu as quelqu'un essentiellement qui fait le bien puis qui dévoue sa vie à essayer de faire le bien le plus possible. Puis là, après ça, le show fait comme, bon, maintenant quelqu'un qui a donné sa vie au bien, on va remettre en question le mot bien, puis là, tout son monde va être chamboulé, puis si tu ne fais pas ce que tu penses que tu devrais faire, tu vas être en plus tourmenté par la force. Puis là, tourmenté, on parle genre, tu fais des rêves horribles, tu as genre, tu subis de la pression incroyable, de la grosse députée, comme de la city de tourment, tu sais, c'est pas... Obi-Wan, il n'est pas bien, il recommence juste à être bien quand il recommence à faire exactement ce qu'il est supposé faire, c'est-à-dire être un député. Puis c'est ça, je pense que c'est beaucoup ça, la série, ça parle beaucoup de ça, ça parle du tourment, ça parle de qu'est-ce qui arrive quand tu décroches, mais tu n'es pas censé décrocher, puis quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire. Puis en plus, on a enfin vu des inquisiteurs se battre, moi j'aime ça voir des semi-sites, des bébé-sites se battre, c'est le fun, ça fait des belles sacs de combat. C'est là que tu vois, tu sais, Obi-Wan est vraiment bon, comme dans le... Le combat final, Darth Vader contre Obi-Wan, c'est là que tu vois qu'ils sont fortes en tabarnak les deux, c'est pas juste des petits mages niveau eux. C'est des zestes Jedi, puis comme, mettons qu'il est dans le top 10, donc on s'entend que c'est comme un des meilleurs Jedi ever, là tu as des inquisiteurs, qui sont peut-être au même niveau qu'un fucking bon padawan, peut-être? Ouais, c'est sûr qu'un bon padawan. Un bon padawan. Parce qu'on s'entend que, je veux dire, ça sert à rien de... Ils vont jamais devenir comme des vrais comme forces Jedi parce qu'ils ne veulent pas en avoir des forces. Pourquoi j'aurais ça? Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, puis je pense qu'ils réalisent eux-mêmes aussi comment ils sont comme... Ils ne font pas le poids dans ce show-là par rapport, mettons, à Darth Vader ou à Obi-Wan, je veux dire, ils ne font vraiment pas le poids, là. Ça rencontre facilement, là. En tout cas. Toutes les scènes de Darth Vader sont tellement bonnes, en plus, dans ce petit show-là, je capotais. C'est pas un moment de Darth Vader. Là, ce qui fait juste comme tuer du monde, genre, c'est juste comme « Oh shit, ok, niaise pas, là. » Qui marche, je suis pas un armement, là. Pfff! Pfff! Bref. C'est quand même une fucking gueule. C'est une bonne série. Moi, ça m'a vraiment diverti. J'ai trouvé ça... Tu sais, encore une fois, j'aime la période de l'Empire avant Luke parce que c'est un blanc. Tu sais, c'est comme un flou historique. C'est la raison pour qu'on aime Mandalore. C'est le moment tout juste après. Tout ça, c'est le fun de ces flous-là de films que l'univers continue à vivre mais nous, on n'a pas d'informations puis on a enfin accès à cette information-là. Je trouve ça le fun. Dans mes trois séries, je pense que Endor, c'est celle que j'ai le plus aimée. Obi-Wan est la deuxième puis Tale of a Jedi est la troisième. Fait que, mettons, pour moi, Endor, c'est comme 8.5. Obi-Wan, probablement un 8 puis Tale of a Jedi quelque chose comme un 7, 7.5. Ouais, j'en sais. On va parler brièvement parce que tu l'as pas vu mais de Black Adam. Je vais vous parler de Black Adam parce que The Rock a hype son film comme un débile léger puis il a dit qu'il avait gagné contre Marvel. Si vous allez voir les films de son box-office, il a pas dépensé 400 millions quand tous les autres films Marvel ont dépensé 750 millions. Évidemment, il a perdu même s'il dit qu'il a gagné. Après ça, il a été renvoyé par James Gunn fait qu'il a encore plus perdu. Globalement, je suis allé voir le film, j'ai pas... Il y a aucun moment dans le film où je me suis dit ok, je m'en vais du cinéma, c'est pas écoutable, c'est de ce type de merde. Jamais. Par contre, Black Adam, Harper de la Justice League puis Harper d'une famille qui vit dans la ville de Black Adam, qui est sa ville à lui qui a le contrôle dessus d'Embédie. Comment elle s'appelle déjà? Complètement. Camerta... Non, ça c'est... Non. L'autre place. Whatever. Cameloun. Non. C'est l'autre place. Ça c'est l'autre place. Non, si j'avais une place spéciale, en tout cas d'Embédie, c'est une place importante, c'est une place mystique, mais je veux dire, fait que tu suis trois stories, puis celle de la populace est nulle à chier, comme j'y donne un sur dix, si je l'ai vu 412 000 fois puis tu l'enlèves du film, tu changes strictement rien au film. Après ça, c'est juste pour qu'il y ait une chick autour de The Rock puis un enfant pour devenir un sidekick, c'est littéralement juste ça. Après ça, t'as toutes les boites avec la Justice League qui sont, moi je trouvais divertissants parce que Dr. Fate il est cool, il a ses pouvoirs qui étaient bien faits, après ça, comme sa team est juste un peu divertissante, un peu funny, comic relief, puis t'as les moments à Black Adam où c'est 15 bas, c'est le fun, mais dès que The Rock parle, The Rock, c'est pas un bon acteur, là, fait que c'est ça, t'sais. Ouais, est-ce que c'est un bon acteur ou c'est un mauvais acteur, je sais pas, mais est-ce que c'est un acteur qui est casté d'une certaine façon? Il juste casse parce qu'il est beef puis il punch, t'sais, c'est comme... Ouais, ben il joue sensiblement le même personnage, mais avec un nom différent dans tous les films qu'il fait, à peu près, là, en général. Pis il y a un gros problème aussi, c'est que CGI sont pas super bien faits pis il y a des moments dans le film où t'es comme, on voit ça, c'est des erreurs de CGI, comme il y a... Ah ouais, ça a l'air de glitch. Shit. Fait que, j'ai jamais eu envie de partir, mais je peux pas être... Comme, ok, là, si je le donne à tout le monde qui a été diverti pis qui a trouvé ça bon parce que les scènes d'action sont classiques DC, genre Superman-esque, genre comme tout semble ralentir pis lui, il décalisse du monde à la vitesse de la lumière, genre. Je sais pas, moi je donne 6 sur 10. Bon. Ça a fait la job, j'étais juste content d'avoir un film DC, je peux pas le faire échouer pour ça, mais comme Chris The Rock, t'as travaillé genre 12 ans sur ton film, ça aurait pu paraître. Prochain truc de l'univers geek, pas nécessairement de super héros, j'avais envie d'en parler un peu, c'est Wednesday, tu l'as-tu vu la série sur... Oui. Hostie que c'est bon, même. C'est bon. J'ai vraiment aimé d'avoir une... T'sais, on s'attend avec la famille Adam, si vous connaissez pas ça, je sais pas comment vous l'expliquer, autre que c'est genre des lécromanciers. C'est comme une famille... C'est comme une famille de mômes weirdos. Le concept de la famille Adam, c'est intéressant parce que c'est le concept où est-ce que, dans un univers, où est-ce que tout est, mettons, ce que j'appelle, mettons, Américain blanc, le white pick and fence, truc-là, où est-ce que les madames s'habillent en rose, ils ont tout le temps une famille avec deux enfants, un chien, puis une voiture, puis c'est une Cadillac, genre. Tu sais, tout est un peu parfait, puis tout est trop beau pour être vrai. Dans cet univers-là, eux autres sont full gothique, sont full morts, ils font des jokes, qu'est-ce que c'est fucking sec, Adam, Wednesday est juste sarcasme, pas sarcasme, mais attitude sarcasme, genre à comme un million de pourcents. Mais dans cet univers-là, c'est eux autres les gentils, même s'ils jouent avec la mort, même s'ils jouent au nord avec Pugsley dans sa face, même s'ils font Fester, il aime ça les bombes, il aime ça être électrocuté. Fait que c'est vraiment comme un, c'est un univers genre topsy-turvy, genre tu prends tout ce que tu penses qui est bon, tu vas revire de bord, mais fondamentalement, c'est eux autres les bonnes personnes parce qu'ils ont des vraies valeurs, donc ils s'aiment, ils s'encouragent, ils acceptent qui ils sont et qui les autres sont, ils n'ont pas tant de préjugés, tu sais, il y a comme un, à travers ça, il y a vraiment des bonnes valeurs et des belles valeurs. Donc, si vous n'avez jamais vu, mettons, les deux films des années 90, La famille Adam, mon enfance qui sont absolument, moi je trouve excellent, mais j'ai grandi avec, parce que c'est des films incroyables, pas vraiment, c'est drôle plus que d'autres choses, c'est divertissant, deuxième est fucking bon, mais c'est un film avec beaucoup de one-liner, il y a beaucoup de quotes puis de one-liner puis en tout cas, des trucs de même. Donc, c'est ça cet univers de La famille Adam. Puis au fur et à mesure que ça a avancé, ils ont essayé, oui, merci, j'essaie de faire mon exposé sur La famille Adam. Puis, à travers les années, ils ont mis ça un petit peu plus cartoonish et ils ont rendu les personnages un petit peu plus caricature un peu de ce qu'ils sont. Puis Wednesday, c'est un peu la culmination de tout ça et c'est un, c'est une série drama, jeunesse. Avec un petit côté en quête, quand on retrouve, mettons, dans les Sherlock Holmes stories ou comme il y a un mystère qu'il faut qu'il soit résolu. Fait que c'est ado, en quête et gothique et 100% attitude. Et très drôle, très très drôle. C'est quand même bien, c'est quand même pas, c'est drôle. Moi, dans les trucs, non, Marvel, j'ai donné un 9 sur 10, c'est dans les meilleurs trucs qui sont sortis cette année. Je comprends pourquoi tout le monde a écouté, presque tout le monde a écouté, il est dans le top 10 Netflix depuis sa sortie. Moi, je vais donner 8 sur 10. Est-ce que c'est parfait? Non, là. Ça reste une série drama. C'est pas les médiums que j'écoute le plus, mais c'était bien. Comme je l'ai tout écouté, ça n'a pas été comme « Ah, il faut que je l'écoute ». Non, je l'ai vraiment écouté, on a eu du fun, moi et ma blonde, on l'a écouté, on a eu des bons moments, il y a eu des bouts vraiment drôles, il y a eu des bouts qu'on a fait comme « Oh, alright, ok, c'est drôle ». C'est un petit peu « woke » en même temps, des fois, il y a des petits bouts « woke », mais « woke » drôle, pas « woke », genre comme « Ah, on ne devrait pas faire ça » parce que, non, comme des « stock drôle ». Un moment donné, c'est une pilgrim, puis elle explique à tout le monde que genre, voici une façon de « whitewash listerie » où est-ce que genre, on oublie comme toutes les choses horribles qu'ils ont faites. « By the way, le fudge » a été inventé genre 200 ans plus tard. Voulez-vous du fudge? C'est drôle. C'est un peu « woke-ish », mais c'est « drôle-ish ». C'est vraiment en fait dans le but de rire de ce setup-là, puis c'est d'accord. C'est bon. J'avais aimé ça. C'est un bon vide. Un bon vide. Prochaine série, « House of the Dragon » dans le nouvel de « Games of Thrones ». Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est de prendre l'histoire du passé. C'est, je pense, 300 quelques années avant le story de « Games of Thrones ». On suit l'Empire Targaryen et évidemment son downfall. C'est l'histoire qui a créé leur perte. C'est le moment où ils étaient le plus haut. Puis évidemment, quand tu es le plus haut et le plus big, ton empire finit par s'écrouler. Puis c'est ça qu'on va citer en plusieurs saisons. Ils ont fait un choix que je n'avais jamais vu dans une autre série, qui est de caster beaucoup d'acteurs pour les mêmes personnages pour représenter une narrative beaucoup plus rapide. Ils ont accéléré le temps dans ce show-là pour être capables de nous montrer un peu comme si la saison 1 nous sert de film prequel au vrai show. C'est comme on va passer comme 15 ans de vie où on va vous montrer les affaires les plus importantes de ces 15 ans-là pour qu'après ça, on puisse ralentir le temps puis là, vous allez vraiment rentrer dans le conflit en connaissant tous vraiment les angles d'attaque de tous les personnages planifiés sur 15 ans. Oui. Ce côté-là politique, moi, de House of Dragons m'a fait capoter. Moi, je trouvais que c'est la faiblesse de Games of Thrones. C'est un univers qui répète beaucoup plus politique le show de base, je parle, qu'il était vraiment moins. C'était plus comme une épopée épique de Jon Snow au final, surtout dans les dernières saisons. House of the Dragon reprend, je trouve, le cœur de si tu vis dans une place où il y a sept provinces, il faut que ces sept provinces-là il y ait de la politique. Point final. Moi, je pense que ce qui faisait la force de Game of Thrones de la série, c'est vraiment qu'au début, surtout les quatre premières saisons, il y a beaucoup de personnages principaux. On n'est pas sûr exactement... C'est qui les personnages principaux? C'est ça. C'est ça qui est intéressant parce que tu t'attaches à différents personnages pour différentes raisons. Tout le monde, il trouve un petit peu son compte. Il y en a qui trippent sur, mettons, Arya, un écripé sur lui, un écripé sur Tyrion, pis whatever, bon. Pis quoi que ça faisait... Ça rendait ça plus compliqué. Ish, là, on s'entend? Mais ça rendait ça plus accessible pis plus intéressant parce que, t'sais, mettons, moi, mettons, l'arc de Daenerys dans la première saison, c'était pas mon arc préféré. Mais celle de Jon Snow non plus, mais t'sais, j'avais tout le reste après ça pour me faire comme quelque chose d'autre. Pis là, après ça, ça a changé, des choses que j'ai trouvées vraiment cool, pis en tout cas. Mais t'sais, on y trouve toujours comme des bons bouts, des moins bons bouts pour chaque personne, pis plus, dans les dernières saisons, ça a vraiment focusé sur plus comme 3, 4, 5 personnages, pis bon. Pis les personnages qu'on suivait plus principaux. Bon. Surtout que le gras, il est comme tout mort, resté à partir de la saison 6. Tout le monde qui a pas d'allure est comme juste mort. Anyway, fait que c'est un peu la force de ça. House of Dragons, ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait d'avance comment ça va finir. Donc, j'ai pas tant besoin de m'attacher à des persos. Donc, le fait d'utiliser plus d'acteurs pour jouer plus de persos, c'est pas une mauvaise idée. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait bien à TV, correct? C'est dur à faire en tout cas. Mais c'est pas parce que le concept est peut-être pas bon, c'est que le médium télévisuel pour le faire, c'est compliqué. Parce que demander aux gens qui s'accrochent, mettons, à des personnages quand le personnage physiquement, il change pis ça devient un autre acteur, pour beaucoup de monde, c'est difficile de comprendre pis c'est difficile d'embarquer pis de se mettre là-dedans. Bon. Mais, vu qu'on sait un peu où est-ce que ça s'en va, je suis cool avec le fait que les personnages principaux sont là pis c'est juste eux autres qu'on voit pis qu'on les voit disparaître un après l'autre tranquillement. Parce qu'on le sait où ça s'en va. Ça, à ce niveau-là, je trouve ça intéressant pis je trouve que c'est bien fait pis c'est ça qui est différent de Game of Thrones pis ça a une autre vibe. Ouais, pis il y en a un qui, comme je disais, qui est un épopée, c'est une aventure, tu suis plusieurs personnages qui essaient de résoudre un problème majeur genre Winter is coming pis la guerre pis whatever. Ça se lit comme une histoire, comme toutes les séries d'histoire jeunesse. Par contre, dans House of the Dragon, l'emphase est vraiment plus mise sur la politique, on s'écarte de l'épopée, il n'y a pas une mission à accomplir, il n'y a pas un objectif final autre que survivre. Peut-être, il n'y a pas de... Il y a une attaque de X. Non, non, on est juste... Notre guerre est en nous pis c'est de voir c'est qui qui va gagner à la fin, il n'y a pas de facteur extérieur ben ben. Globalement, moi j'ai aimé, je donne un 8 sur 10, toi? Un bon 8, ouais. La prochaine série qui est sortie presque en même temps, Ring of Power, faite par Amazon, qui traite de l'univers, de Lord of the Rings ce coup-ci. moi ça traite de perso que j'adore, tu parles de genre Soron pis Galadriel, c'est sûr que j'écoute ta série, ça pourrait être nul à chier pis je l'aurais écouté pareil, juste pour le lore. Mais globalement, moi je fais pas partie de ceux qui ont détesté le show, je trouvais qu'il y avait des super bons éléments, pis je trouvais que la badass Galadriel était logique, pis tu sais, j'aimerais faire une parenthèse, vous avez pas vu notre show qu'on parle de Ring of Power, si vous trouvez que comme, c'est pas logique qu'une vieille elfe, très très vieille, fasse de la magie, mais qu'une jeune elfe se batte avec une épée, je tiens à dire que quand t'es immortel, des jobs, tu peux en tester en tabarnak, et donc tu peux faire plus qu'une affaire dans ta vie. Ouais, elle a le droit de respect, c'était ça notre point. Ouais, il y a beaucoup de respect possible quand t'es immortel, c'est juste ça que j'ai à dire. Ben, je sais que c'est la série, je pense que c'est la série qui a eu le plus de hate, de toutes les six, ben ça pis... Ça pis chion, ouais. pis ça a beaucoup rapport avec le fait qu'ils ont casté des gens, mettons, de couleur dans le show, genre mettons un elfe noir. Ben, tu suis une femme, il y a un elfe noir. Là, ça a brisé l'internet au complet. On pleurait, même. Ah, écoute, on réouvrait les chambres à gaz, c'était l'enfer, là. Le pire, c'est que j'oublie le nom de l'acteur, mais il y a eu des physiques les plus elfiques que j'ai vus chez un acteur depuis très longtemps. Honnêtement, il y a vraiment un physique d'elfe incroyable, pis, t'sais, ils ont beaucoup Douni, ça, ce petit Duna? En tout cas, la femme de Duren, qui est une femme forte, noire, très cool, qui a un rôle dans la série, pas juste d'être, mettons, la bitch du roi, parce que souvent, c'est ça, t'sais, t'es la reine, mais t'es juste la bitch du roi, t'sais. Elle a vraiment un rôle le fun, et Chris, elle chante au roche. Tellement drôle. Elle a un beau lor, elle est drôle, elle n'est pas tête de cochon. Fait qu'il y a comme, c'est un beau personnage. Ça s'adonne qu'il y a l'oncasté pour faire de la diversité. Revenez-en, sacrament, je veux dire, les gens ont le droit d'avoir leur représentation à la télé, OK? Cette série-là, elle va être écoutée par des millions de personnes, pis dans des millions de personnes, ben, il y a des millions de gabarits, il y a des millions de couleurs, il y a des millions de cultures, il y a des millions. Les gens sont composés d'un million d'affaires. La seule chose qui nous rend spécial en tant qu'espèce, c'est qu'on est tous pareils, pis on est tous différents en même temps, pis ça nous rend ordinaire. C'est ça qui fait qu'on est spécial. Fait que, arrêtez de capoter parce qu'il y a de la diversité à la télé, pis de dire comme, ouais, mais là, c'est pas historique. C'est pas des ailes, mais c'est imaginaire, on s'en calait, sacrament. Pis même si c'était historique, ça s'appelle acting. Ça s'appelle de l'acting. De jouer à un personnage que tu n'es pas à TV, it's called acting, bitch, get over it. OK? C'est tout. Merci. C'était mon rant sur le racisme à la TV. Arrêtez de chier, chier sur son jeu, pas sur son apparence. Merci. Et voilà. C'est fait. C'est quoi ta note pour Ring of Power? 8.5, 8, 8.5, c'était bon. C'était super bon la cinématographie de ça, 12 sur 10. Même affaire que House of Dragon, pis en plus, c'est vraiment beau. toutes les villes genre Numenor. Oh my fucking God, que c'est beau. Fucking Numenor. Après ça, Galadriel, Badass, HX, tout pour me plaire là-dedans. Elle est en armure tout le long en plus, son armure est swag. Après tes gueules. Win, win, win. Bon. Prochain film. The Batman, avec l'acteur Robert Pattinson, le nouveau The Batman. Moi, j'ai vraiment apprécié le take. J'aimais que ça soit un jeune Batman. C'est Batman qui commence au début, il ne s'appelle même pas Batman. C'est à ce point-là, début Batman. Yep. J'aimais Riddler. C'est une des plus belles performances de Riddler que j'ai vu depuis longtemps. Je pense que la dernière autre que j'avais appréciée, c'est le stick crazy de Jim Carrey qui est complètement batshit crazy. En ce sens, qui est fou. Ben, elle est fou. Mais à part ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un angle réaliste de Riddler. C'est souvent qui est soit exagéré, soit qui essaie de refaire exactement ce que Jim Carrey a fait. Là, c'était comme... Je le trouvais réaliste. Quelqu'un qui est un peu un génie fou. Ça marchait. C'était pas trop Joker-esque. Ouais, c'est ça. C'était pas comme une copie de Joker pour un maquillage. C'est ça. Tu le vois que c'est pas... Parce que Joker, mettons, les performances de Joker qu'on va voir souvent, c'est un personnage qui est vraiment chaotique, mais son personnage de Riddler n'est pas chaotique. est calculé. Donc, c'est quelque chose, mettons, c'est une folie, mais c'est une folie un petit peu différente. J'ai vu la différence entre les deux, pis c'est vraiment pas... C'est vraiment pas le ultimate méchant dans Batman. T'sais, Batman, il s'est remis en question, oui, mais il s'est remis en question parce que c'est un jeune Batman. C'est la première fois qu'il se voit comme un super vilain. Mais je veux dire, ça lui a pas fait ce que Joker lui a fait. T'sais, fait qu'il a réussi à en venir à Booth. C'est ça mon point. Globalement, j'ai hâte de voir le 2. Je trouvais que c'était une super belle take. C'était bien fait. Le Batman plus Dark God. Plus détective. Plus détective. Le côté Bruce Wayne moins billionaire, sexy, genre playboy, plus mis sur le philanthrope dans l'ombre, un peu geek. C'est probablement un peu ça de nos jours. T'sais, le vieux Bruce Wayne, philanthrope des années 80 en toxédo qui show off avec des... un peu n'importe qui qui change comme ses filles alentour pour qu'il y ait un peu le mot qui hang around plein de monde. Ça fit moins, on dirait, en 2022. T'sais, comme les philanthropes. En fait, le monde riche qui donne beaucoup d'argent, c'est presque tous des geeks ou genre du monde qui travaille dans des domaines plus comme... C'est pas des playboy, mention... Ouais. C'est pas des alpha chad, let's put it. Non, c'est ça. Andrew Tate, let's... T'sais, quand je pense à genre des Bill Gates, des Elon Musk, je pense pas à genre Andrew Tate. C'est ça. Alors ben, c'est juste drôle parce que c'est fait art intéressante et ça me fait beaucoup de bien. Mais, en tout cas, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que les Batman ont souvent une interprétation avec, mettons, le type de BD qu'ils vont avoir. celle-là, c'était vraiment... C'était-tu The Long Halloween? Ish. Peut-être. Comme, tu sais, mettons, le Batman de Ben Affleck, c'était le Batman, le vieux Batman. Ouais, ouais, le vieux, vieux Batman. C'est l'expression de Batman Return, là, tu sais. Lui, je pense que c'est The Long Halloween. En tout cas, c'est vraiment plus... Ça a une vibe vraiment plus détective pis tout. Pis ça change un peu les Batman qu'on avait avant parce qu'on a connu, mettons, les Batman caricatures pif-pafouf de genre Adam West. Après ça, on a connu les Batman, mettons, Michael Keyes pis qui était un peu plus dark. Pis après ça, on a pogné les Batman genre de... Voyons... De Christian Bell? Non, pas Christian Bell. Le... Metteur en scène qui fait les affaires. Tim Burton. Les Batman style Tim Burton. Ah oui. Pis après ça, on a eu Christian Bell où est-ce que là, c'était dark pis tout le monde parlait de même. C'était cool. Pis là, ça va plus, mettons, là, il se réinvente dans les Batman. Tu peux plus, mettons, au niveau BD où est-ce que Batman, c'est plus un être humain, mettons, qu'un super-héros parce que beaucoup, mettons, de... C'est un détective. Comme, il faut... Il essaie de le ramener à Batman va gagner s'il y a de la prep. L'important pour Batman, c'est de la préparation. Batman, il est pas bon pour se faire ambush. C'était un ninja. Christian Bell, Batman, c'était un ninja. Pis là, c'est Robert Pattinson, c'est un peu c'est un détective. Ouais. On change la thématique pis c'était pas une mauvaise thématique pis ça faisait du sens. Le costume était bon. La thématographie était là pis j'ai pas eu de la misère à croire que c'était Batman même si l'acteur, on l'a connu parce que c'était un vampire dans un... Il l'avait fucking ben même, Batman. Il l'avait vraiment bien. Il l'avait quand même ben. Honnêtement, moi, je me suis dit, tout le monde a chialé quand c'était Robert Pattinson pis moi, j'ai toujours dit comme... On attend de le voir pis... Batman, ça avait pas été dégueulasse non plus. Fait que laissez... C'est pas le plus dur à jouer Batman, mais il est ouvert à multiples interprétations, un peu comme le Joker. Fait que laissez-les-y deux minutes, là, on va regarder. Pis finalement, il a bien fait ça. C'était believable. C'est la meilleure performance de Batman que j'ai jamais vue. Je sais pas. Peut-être. Moi, il n'y en a pas une qui est... Pour moi, les Batmans, il faut qu'ils fitent dans leur film, c'est fait. Ouais. Voilà. C'est plus un tout. Je veux dire, il n'y a pas un Batman... T'sais, t'as eu des Batmans vraiment dégueulasses, mais ça fitait pareil. T'sais, le Batman d'Adam West, il est pas bon, là. Non, mais il fit avec son film. C'est ça. L'univers est nul à chier. Fait que c'est correct. Il n'y aurait pas rapport d'être un ninja, t'sais. Non, c'est ça. Fait que... C'est pas le personnage le plus difficile à casser, Batman. Faut juste que tu sois tard pis tu pars de même. C'est plus le... OK. T'as la note pour Batman? Un 9. J'ai un bon ami. Ah, ouais, un 9. Moi, je donne un 8 sur 10. C'est ça qu'il est bon pour... J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Comme des films d'ici, là, Batman, Black Adam. OK. Ouais. On passe à... Parce qu'il reste encore 7 trucs à parler pis ça fait déjà une heure qu'on est là. Et Warwolf by Night, un autre show de 40 minutes qu'on a parlé un petit peu. Moi, j'aime encore une fois la formule Disney 40 minutes, je l'apprécie. Je trouve ça super efficace. Ça rajoute au lore de Marvel. Good job. Continuez. J'aimais ça. Si vous l'avez pas encore vu, c'est un short de 40 minutes qui parle de... la catégorie Marvel Super Hero Horror. Donc, les monstres, le super naturel. Ce qui va rejoindre plus, mettons, les Ghost Rider et compagnie. Fait que si c'est des choses qui vous intéressent et que vous l'avez pas encore vu, allez l'écouter. C'est le fun. C'est en noir et blanc. Ça fait un petit vibe un peu vieillot, film d'horreur. Un peu vibe Mortal Kombat. Mais pas Kombat, un compteur, mais Battle Royale. Genre tout le monde est comme dans un 6 000 et 8 clots pis pognant ensemble pendant 40 minutes. C'est le fun. Ça t'écoute bien. Moi, je donne 7 sur 10. Pis toi? Euh... Je donne... Ouais, ça t'écoute bien. C'est bien. C'est le fun d'aller l'écouter. Ça prend pas plus de temps. Non. Ça avait été plus long. Ça aurait sûrement descendu la note. Mais comme c'est 40 minutes, c'est short. C'est quoi? C'est ça. Cyberpunk Edge Runner. Une série sur l'univers de Cyberpunk. Moi, infiniment surpris par cette série-là. Je m'attendais à rien. Je suis allé l'écouter avec aucune attente. Le jeu avait été correct. L'univers de Cyberpunk est le fun. Le Dystopian Future, c'est toujours cool. Ouais, ben, le jeu avait été... Écoute, c'est bon... C'est GTA avec plus de glitch. Ouais, ben, écoute, la qualité du jeu, et quand il est sorti, bon, c'est sûr que dans les dernières années, on n'a pas eu des qualités de jeu incroyables tant que ça. On a eu beaucoup de jeux qui ont... C'était des bons jeux, mais qui ont été rush dans Prod, pis que ça s'est sorti avec un million de problèmes. C'est pas la faute des gens qui travaillent sur les jeux, c'est pas la faute des développeurs, c'est pas la faute des designers, c'est de la faute de la petite compagnie qui veut faire du gâche. Bon, je comprends ça. C'est sûr que quand Cyberpunk est sorti, il y a tellement de controverses que, genre, même PlayStation donnait des refunds sans poser de questions, ce qui... Je pense qu'ils ont juste fait ça pour Cyberpunk. Fait que ça n'avait pas bien été. Ce qui fait que le jeu, il avait comme launché bien, bien fort, pis après ça, le monde a fait comme... C'est de la marde, c'est de toutes les difficiles ici. Fait que le jeu avait comme vraiment comme dropé. Tant qu'il ne ment pas vite, à travers les années, ils l'ont patché, pis ils l'ont travaillé, pis ils ont sorti la série Edge Runner. Moi, j'ai commencé à jouer au jeu après avoir écouté la série Edge Runner, pis le jeu était vraiment meilleur que quand je l'ai joué la première fois. Vraiment meilleur. Surtout que là, j'ai apprécié aussi de ma console. Tu sais, avant, je l'ai joué sur PS4, là, je l'ai joué sur PlayStation 5. Fait que comme ça... Ça l'aide vraiment plus. Il y a vraiment des affaires qui sont plus intéressantes. Mais c'est la série essentiellement qui m'a donné le goût de jouer parce que la série est vraiment meilleure que toute la crise de jeu. C'est une série de 10 épisodes, là. C'est le truc par rapport à l'Univers Cyberpunk que j'ai vu qui m'a le plus marqué. Ils ont fait une parfaite loupe, en plus. Moi, j'adore ça. Comme l'épisode 1 est annonciateur du dernier épisode, c'est loupé parfaitement. Yep. C'est bon. C'est insane. Les dessins... Parfait. La vibe, le truc, tu le sais qu'est-ce qui va se passer. Puis dans cet univers-là, tout le monde meurt éventuellement de la cyber-psychosie. C'est un univers apocalyptique. Ça ne paraît pas... Oui, tout va mal. Il y a bien des maisons, puis il y a bien des affaires, mais tout va mal, puis il n'y a rien qui va jamais bien aller. Donc, les beaux moments de bonheur sont éphémères, puis ça va mal finir. Ils sont annonciateurs de choses complètement horribles. Donc, tu suis ce gars-là qui développe une relation avec une Netrunner qui ont vraiment comme une vie incroyable à deux, sauf que leur job, c'est d'être des mercenaires, puis de frôler la mort tous les jours. Puis le gars, il n'est pas capable de pas s'augmenter pour essayer de sauver les gens qui aiment. Ça fait que c'est sûr que ça va amener à son temps fort. Et à la fin, il devient littéralement une machine de guerre qui est en train de s'autodétruire. Donc, c'est bon, c'est court, ça t'en donne juste assez pour qu'à la fin, tu fasses comme Chris Esti, j'aimerais ça qu'il y en ait une deuxième avec des nouveaux personnages qui parlent de l'univers et non des personnages, parce que de toute façon, ils sont tout morts. Donc, c'était écœurant. C'est honnêtement... Puis c'est un show, comme je dis, dans l'épisode 1, tu sais tout comment ça va finir. C'est pas un show que t'écoutes pour les surprises, c'est un show que t'écoutes pour voir comment ils vont vivre les choses que tu sais qui vont arriver. Puis c'est bien fait. Les émotions sont prenantes dans ce show-là, je ne serais pas... Ta note. Ah, un 10. Ouais, moi je donne 9.5, c'est l'une des meilleures affaires que j'ai vu cette année, c'est Maman. Allez voir ça, c'est... Mind-blowing. Les dessins en plus sont super originales, moi j'adore ça, quelque chose qui est animated, mais pas de la façon que tout le monde anime. Les couleurs sont là, puis est-ce qu'il faudrait que t'ailles jouer au jeu avant d'écouter la série? Non, non. Non? T'as rien besoin sans voir de Cyberpunk, pis t'es capable d'écouter la série pis t'es content. Non, c'est sûr, mais ça aide, ça te donne un... Ça te met plus en contexte, je trouve, pis ça t'immerse plus dans l'univers, mais tu peux l'écouter pis ça va rejager au jeu pas trop. Elle est vraiment super belle. Prochain truc qu'on va parler, Sandman, la série DC. Moi, je trouvais que c'était un super bon succès pour une série DC. Ça faisait longtemps depuis le Arrowverse, mettons, qu'il y a rien qui était sorti que je trouvais même divertissant. C'était écoutable, mais c'était pas comme... Sandman, j'ai vraiment binge-watch comme un malade. Je trouvais ça super bon. Il y a des épisodes qui m'ont vraiment beaucoup marqué, comme l'épisode avec Death, dans le fond. C'est un des épisodes qui m'ont beaucoup marqué, l'épisode avec le... Comme... Parce que ça... Ça traite d'un... Le gars qui est immortel, pis c'est mon sujet préféré. Je trouve que c'est la meilleure take sur quelqu'un d'immortel aussi qui a été fait depuis longtemps. Ça faisait... Tout était rafraîchissant, je trouve, dans la série. Je veux qu'il y ait une suite, j'espère qu'il y ait une suite. Faut que c'est bon. Il y a des choses intéressantes, parce que je pense que DC, les gros films qui font DC, pis les affaires vraiment Front Row, genre Triple A, ils ont beaucoup de misère avec. Ils ont vraiment énormément de misère à se trouver une entité pis à trouver une façon de le faire. Mais je pense qu'ils ont donné beaucoup de liberté, mettons, à leur... À leur série ou à leur personnage, mettons, D-tier ou C-tier list. Pis c'est intéressant parce que vu qu'ils leur ont laissé beaucoup de liberté, ça leur laisse l'opportunité de parler du sujet qu'on parle pas beaucoup. Sandman, c'est une bonne série, mais c'est une bonne série parce qu'elle traite de sujets qu'on n'aborde pas dans d'autres séries nécessairement. Yes. Certaines émotions particulières, la mort, l'envie, ces choses-là, comment qu'on les voit, le sommeil aussi. On n'en parle pas tant que ça du sommeil, on parle des rêves. Juste l'idéologie que tous ces concepts-là vitals chez l'humain, le rêve, l'envie, la mort, c'est des concepts qui sont des personnes. Leur job, c'est de garder l'existence de ce concept-là dans notre réalité. Tout ça est intéressant, c'est très philosophique, c'est beaucoup plus lent qu'un truc qui est si normal, même si DC est de base plus lent qu'Marvel, mettons, dans sa narrative. Sandman, c'est encore plus lent, plus étiré. J'aimais ça parce que ça donne un pace qui semble logique pour le rêve. Il y a des... Tu sais, il y a beaucoup d'éléments... Il y a d'éléments, tu sais, il y a d'éléments, mettons, ce qu'on suit, mettons, de Sandman dans cette série-là, mais c'est juste la moitié de la série parce que l'autre moitié, c'est des êtres humains ça se passe dans le monde, mettons, des êtres humains puis ça a rapport avec des éléments qu'on amène de cet univers-là de Sandman dans l'univers des êtres humains normal puis comment ils réagissent avec ça puis comment ils perçoivent. Tu sais, je veux dire, il y a une convention de child molester, il y a genre un épisode complet dans un bar où est-ce que le monde jase, pour, puis tu... Il y a comme... C'est vraiment un épisode de cet épisode-là. C'est un des meilleurs épisodes aussi. C'est vraiment un épisode où est-ce que... C'est vraiment un show qu'il faut vraiment que tu t'arrêtes puis que tu prennes deux minutes pour comme comprendre un peu ce qui se passe puis te laisser... C'est dur. Il y a des bouts où est-ce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Il faut que tu recules un peu en arrière pour faire comme... OK, là, je suis dans ce concept-là. Mais une fois que tu l'as écouté au complet, ça fait beaucoup de sens puis ça parle de beaucoup de sujets. Moi, j'ai été revoir la BD et la BD, il n'y en a pas tant que ça. Je pense que c'est un 4... Non, ça s'est bien. C'est insane. Le concept pour l'époque, c'est un concept, mettons, plus années 80. Le concept pour l'époque est vraiment le fun puis ce n'est pas des choses qu'on voit souvent. C'est un peu à la... Le graphic novel que j'aime beaucoup. Watchmen. C'est un peu à la Watchmen dans le sens que ça parle de héros, ça parle de pouvoir, ça parle de ci, mais ça l'aborde d'une twist tellement différente qu'on est habitué de voir que ça te fuck un peu dans ton setup cinématographique. Je ne sais pas si c'est complètement génial ou complètement absurde. Moi, je connais beaucoup de monde qui ne sont pas fans d'ACI, qui ont écouté Sandman, qui ne savent même pas que c'est DC-related. Oui, c'est voilà. Tu n'as pas besoin de rien connaître de DC. Tu n'as pas besoin d'avoir écouté Batman, mettons, pour aller écouter Sandman puis l'apprécier. Ça n'a pas rapport. C'est deux affaires complétaires. Ça n'a pas rapport. T'as note. J'y donne un set. Un bon set. Pour moi, ça va être 8.5. J'adore les slow burn puis c'est un des seuls trucs geek qui était plus fait sur le slow burn. Il faut que tu prennes le temps de t'immercer. C'est lent puis qu'il t'apporte les trucs vraiment lentement. Vraiment un bel job. C'est une bonne set. On va en... Moi, je pense que j'y donne 7 parce que j'avais trouvé le pace un petit peu lent pour moi. C'est peut-être juste quand je l'ai écouté, j'avais peut-être pas... Je devais avoir quelque chose de plus... Non, non, c'est lent. Définitivement. Si vous aimez des trucs qui ont bien de l'action ou pas juste que les trucs bougent plus vite, probablement que vous allez trouver l'âme aussi puis que 7 va résonner avec vous. The Boys, saison 3. Oh my God, The Boys. The Boys, c'est juste... C'est comme notre dadan, comme un truc de super-héros qui est une satire dans lequel c'est bien trop gore. C'est tellement gore que t'es quasiment même plus touché par ce qui se passe, parce que c'est juste trop brutal et violent. Ouais. Ça fait un job. C'est bon. C'est divertissant. J'ai beaucoup de misère à critiquer The Boys parce que c'est essentiellement une critique sociale. En joke de super-héros, à chaque saison, ils prennent un autre aspect de la société qu'ils veulent critiquer puis ils te le critiquent en mettant des super-héros à l'avant. C'est comme... Ouais. Puis il y a plusieurs sujets. Dans celle-là, il y a eu moins un sujet de l'avant, mais il y a eu trois sujets genre quelque chose comme ça qui sont quand même bien utilisés puis je pense que mon préféré, c'est comment genre A-Train essaye de retourner à ses sources puis A-Train court à travers l'Afrique, t'sais. Puis il fait juste ce qu'on appelle du pandering, dans le fond, c'est qu'il joue la carte du... Ah, les gens vont aimer ça, ils vont trouver ça wow que je fasse ça puis tout. En essayant de d'être plus woke, ça vire fucking mal, son frère devient genre paraplégique, est-ce-t-il? Il y a comme... Est-ce que c'est bon? Il y a comme... C'est comme une autre trame qui est vraiment mis beaucoup de l'avant dans saison 3 parce que saison 2, c'était comme le nadi caché, c'était comme tous les extrêmes cachés. Après ça, la saison 3, c'est vraiment la trame principale, c'est... Le poids de ton opinion a comme valeur le nombre de likes que tu as dans notre société. C'est quoi ton following? Fait que... Starfighter... 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 Merci. J'avais Starfighter dans notre tête puis j'étais comme non. C'est un système de jeu. Starlighter... Ils se combattent pas physiquement parce que ça nuirait à ton image. Fait que ce qu'ils font dans saison 3, c'est essayer d'avoir le plus gros following pour être capable de descendre le following de ton adversaire au point que là, tu peux t'attaquer à lui parce qu'il n'y a pas assez de monde qui le back. Puis c'est une bonne critique un peu de... où on est rendu en société avec le tribunal social. C'est pas censé marcher de même la vie. C'est pas censé qu'il y a quelqu'un qui a 2 millions d'abonnés a le droit de dire en ligne que quelqu'un genre c'est une mauvaise personne puis soudainement tout le monde est d'accord que c'est une mauvaise personne. C'est pas de même que c'est censé fonctionner. C'est un peu ça la critique. Puis l'autre critique aussi que tu sais à un moment donné on me l'aime de deux genre il se fait beaucoup critiquer puis là il dit ben moi là je suis tanné d'être... d'être woke j'ai le droit j'ai du following c'est ça son point il y a du monde qui sont d'accord avec moi fait que j'ai le droit j'ai des abonnés. En tout cas c'est vraiment spécial puis ça traite de ces sujets-là mais ça les traite dans une optique où est-ce que on fait le parallèle avec la vie qu'on a mettons ben en tout cas qu'il y a aux États-Unis mettons en 2022 mais je veux dire c'est une caricature de donc c'est poussé un peu à l'extrême là tu sais ben ça résonne bien puis ça marche relativement bien c'est ça qui est intéressant c'est que ça marche quand même bien puis pour moi les shows comme The Boys puis Invincible puis tout ce qui traite de comme des satires de super-héros puis mettre du vrai violent et dark dans quelque chose on s'entend que dans DC Marvel la raison qu'il n'y a pas du sang partout c'est juste que il faut que ça reste grand public parce que si tu punches quelqu'un avec la force de Superman il se désintègre il y a du sang littéralement sur tous tes murs t'as des particules de cellules incrustées dans ta peau tellement qu'il t'a puncher fort c'est sûr que The Boys il amène ça un peu à l'extrême ça commence le premier épisode il y a un gars que son pouvoir c'est comme de se rétrécir puis il rentre dans une graine puis il est grossi dans la graine il est grossi dans la graine puis il explose le gandeux parce qu'il avait fait de la coke puis il a bitjumé c'est poussé à l'extrême à ce niveau-là puis c'est ça qui est intéressant c'est que c'est tellement extrême que ça passe bien ça ça passerait pas dans tu sais mettons si c'était joué réalistiquement ça passerait pas c'est ça c'est joué c'est joué plus plus puis c'est gros puis c'est fait justement pour choquer parce que c'est choquant c'est choquant ce qu'ils font les super-héros l'univers des super-héros est choquant c'est fait pour ça puis c'est pour ça qu'un moment donné t'as le gars qui joue la caricature de Captain America qui est genre complètement décolleté il est là puis il va chercher des pilules il les écrase avec ça au couteau puis il sniffe puis après ça il dit comme est-ce que le monde n'a pas d'allure je comprends rien il est où Bill Cosby sacrament ça c'était le père de l'Amérique Bill Scalpy est-ce que c'est Drake qui était fort tu sais mais ils peuvent faire ça parce que c'est The Boys mais ils pourraient pas se permettre de faire ça ça va être n'importe quelle autre chose puis c'est ça qui est insane c'est que ça amène c'est normal de faire ces gags-là parce que The Boys sont rendus comme l'autre tu prends le même gag de Bill Cosby tu le mets dans Iron Man ça se fait canceller comme ça demain matin t'as des séries qui ont eu ils se sont fait tu sais mettons t'as Rings of Power ils se sont fait genre critiquer parce qu'ils ont mis de la diversité dans genre puis là t'as littéralement un gars qui rentre dans une graine premier épisode après on fait de la coke il grandit il explose il y a des énergies de super-héros ça parle de nazis ça parle de wokeness ça parle de d'appropriation de culture ça parle de 1 million d'affaires puis il y a personne qui dit rien puis c'est ça qui est insane c'est qu'on dirait quand c'est censé être clean puis c'est censé être parfait c'est là où est-ce que t'es ouvert le plus à la critique puis quand c'est complètement déchéant puis complètement genre comme fucking puis ça n'a pas d'allure le monde fait comme ah mais c'est The Boys c'est pas grave effectivement bonne analyse c'est quoi ta note pour la saison 3 de The Boys? 10? c'est juste moi c'est 9 sur 10 ça va dans le top c'est dans les trucs qui sont vraiment bons qui sont sortis cette année vraiment c'était fou en plus j'ai plus aimé je pense la saison 3 que la saison 2 je trouvais que comme le nazi comme la montée du nazi je l'ai vu souvent c'était comme un an que j'avais un peu plus vu souvent saison 3 moins tu l'as vu souvent genre c'est la deuxième fois que tu le vois genre ben non on crée des films dans lesquels quand ils parlent du nazi pis du monde qui reviennent il y en a en tabarnak mais c'était un gag de 1945 c'est pas grave ouais ouais ok c'est le premier que je vais travailler au prochain le premier le premier au prochain The Boys saison 4 tu vas être prêt il nous reste encore 3 films 3 trucs à parler let's go Spider-Man No Way Home vraiment bon vraiment bon moi j'aimais ça voir les autres Spider-Man arriver c'était je pense que pour certaines personnes c'est soit un des films Spider-Man t'as le moins aimé ou un des films t'as le plus aimé Spider-Man de tous les temps moi j'ai aimé tous les Spider-Man j'aimais Tobey Maguire j'aimais Andrew Garfield j'aime Tom Holland fait que les 3 soient en même temps dans le film oui tabarnak oui calice oui plus oui plus c'est très émotif comme film qui ramène beaucoup de notre jeunesse fait que tous les méchants qui reviennent qui sont cool je sais pas le film était super divertissant des bons gags Inez Tobey Maguire sur le fait que lui c'est toi elle soit de ses mains exactement j'ai hâte à la suite des bons acteurs des bons acteurs les OG méchants William Dafoe puis le gars que je me rappelle pas de son nom qui joue Docteur Octavius des bons acteurs je sais pas si c'est nous autres qui sont plus habitués de voir des bons acteurs parce que tout ce qu'on voit c'est des gars qui vont au gym qui look good je vous dirais Chris de bons acteurs est-ce que je me suis posé la question si William Dafoe était le gobelin non 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 c'est le gobelin le fait qu'il fake pour avoir de l'air d'être normal puis qu'à un moment donné le gobelin a juste repris le dessus puis qu'il l'a senti puis qu'il est devenu insane la scène où il sent que le gobelin va comme reprendre le contrôle en plus comme scène c'était fou c'était insane puis tu le vois qu'il est bon pour pousser les boutons il est là pour ça pour poker puis aller chercher c'était juste parfait William Dafoe est incroyable cet homme-là can't do no wrong à part toutes les maths qu'il a fait ta note pour Spider-Man will moi je vais donner un 9 c'était un des très 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 bons films Marvel sorti on va enchaîner avec deux séries la première qu'on va parler c'est Peacemaker série DC c'était fucking drôle John Cena il s'aspissait dans les culottes James Gunn tellement bien réussi avec The Suicide Squad puis avec Peacemaker que c'est rendu lui le boss de DC fait que si vous avez pas aimé le dernier The Suicide Squad vous avez pas aimé Peacemaker débarquer de DC ça va être pas mal ça pendant une couple d'années moi je suis content ça va ramener il est quand même dark c'est du dark comedy ce qu'il fait James Gunn c'est pas autant drôle puis mettons family que Marvel c'est quand même gore violent il va avoir des jokes intenses mais il se permet des jokes c'est ça je trouve ça le fun genre de voir ce qu'il va faire avec l'univers Peacemaker m'a satisfait il a dit qu'elle va avoir une saison 2 genre de voir qu'est-ce que la saison 2 va donner moi aussi c'est encore une série qui parle de nazisme ben pas de nazisme mais de c'est même équivalent c'est du nazi mais c'est du kkk c'est ça c'est un savoir de nazi différent je veux dire c'est nazi avec une thématique mais étrangement c'est même pas eux autres les méchants dans la série ça qui est drôle je m'attends à ce que John Cena soit vraiment pas si bon que ça on le suivait tout le show pis il m'a fait vraiment rire plus que dans des films de suicide il y a une belle progression dans un moment donné il y a des sites qui arrêtent qui vont arrêter de tuer pis toute pleine affaire il y a aussi une belle une belle critique aussi des super-héros mais des super-héros de DC comme tu sais mettons un moment donné son voisin il est juste comme ben là t'es pas un vrai super-héros t'as même pas de super-vilain pis il dit comme pourquoi j'ai pas de super-vilain t'as marre ben je les tue merde t'sais-tu là moi là je suis pas comme Batman ou est-ce qu'il va arrêter le Joker il va le remettre arcane il va s'enfuir il va tuer des bilans il va l'arrêter il va le remettre arcane moi je le tue merde j'ai eu ils peuvent pas faire ça c'est vraiment très drôle le fait que son père soit un super-méchant qui a une pocket dimension dans sa cuisine pis on sait pas pourquoi c'est jamais expliqué c'est juste de même c'est exactement comme ça que DC faut qu'il fasse les choses n'explique pas les niaiseries qu'on s'encolisse DC c'est ça leur carte de même Marvel il explique les affaires DC il explique pas c'est juste c'est de même c'est de même c'est un alli-up that's it pose-toi pas la question c'est de même parce que c'est de même pourquoi il est fort pourquoi il est crazy il est juste de même pourquoi est-ce qu'Arlick qu'une pète des gueules c'est juste de même c'est juste de même accepte-le ferme ta gueule pas le temps de se penser là-dessus les émotions dans DC c'est ça qui est important je pense que ce qu'ils font bien dans DC c'est que les gros AAA ils sont pas bons ben Justice League le dernier moi de Suicide Squad pis de Batman je les ai bien aimés oui mais c'est pas ça parle pas des mains ça parle pas des gros personnages pis je pense que c'est ça ils sont pas capables de faire du bon stock avec des gros personnages parce qu'il faut qu'ils gardent ça un peu family friendly pis tout pis ils sont pas Marvel le font mieux mais en tout cas la série a été vraiment comme milky tandis que en se focusant mettons sur les C characters les C tier characters peut-être même les B plus les quelques B mais surtout des C ils sont capables de s'en permettre énormément plus parce que le trademark est très facile à scraper ou très facile à juste comme on peut le changer comme qu'on veut pis ça ça gagne beaucoup ils sont vraiment bons pour faire ça pis ils ont vraiment plus de succès avec ça moi j'irais plus dans cette direction-là rendu là utilise les Justice Leaguers pour les avoir mettons à gauche pis à droite dans les films mais fais pas des films sur eux autres c'est pas bon pis ça marche pas ben avec l'univers autour c'est vraiment plus payage ouais le prochain film gros qu'il va sortir de DC ça va être Blue Beetle j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que lui techniquement c'est un gros perso des comics DC c'est le deuxième t'arrives dans Justice League deuxième génération c'est un des plus importants avec Booster Gold fait que ça va voir qu'est-ce qu'ils font avec lui si ça marche bien ils vont avoir un bon angle sinon ils vont probablement ça veut dire que si ils ont Blue Beetle ils vont parler aussi des Martiens probablement ben on sait pas encore ça fait des Martiens ta note pour Peacemaker 7.58 j'allais donner 7.5 c'est super divertissant c'est pas ça révolutionne rien c'est le fun de suivre un perso qui est cave pis qui est juste plus violent pis ça fait différent 7.5 c'est drôle c'est drôle c'est vraiment drôle le dernier show qu'on va parler c'est Vox Machina présentation de Critical Role sur Netflix Vox Machina qui est un show qui parle de l'univers de Donjon Dragon dans le fond on suit la campagne qui a été vécue par un groupe de gens qui mettent leur campagne de D&D à même YouTube et Twitch pis ils ont décidé de prendre leur saison 1 si on va dire campagne 3 ils prennent leur campagne numéro 1 et de le mettre en animé pis c'est vraiment divertissant c'est le fun ça feel Donjon Dragon t'as aussi de la comédie c'est bien animé il y a beaucoup de call de Donjon Dragon méta Donjon Dragon oui c'est très méta c'est très méta t'es pris semi au sérieux il y a des moments sérieux pis il y a des t'sais comme quand ça devient insane pis ça devient dark là t'es comme bullshit pis là ça devient sérieux pis ça devient vrai un peu comme dans une game quand ça va pas bien tout le monde genre se rapproche et t'es à deux pouces dans la carte qu'est-ce qui se passe pis quand ça va juste funer ben écoute t'as juste comme un barbe nain qui fait des fuck you genre avec son t'sais ta note pour Vox Pakina un 8 moi aussi je vais donner un 8 j'ai vraiment hâte à saison 2 c'est super divertissant la suite à votre bon c'est une campagne qui est vraiment le fun à suivre si jamais vous avez envie de savoir plus de choses qui sont passées avoir plus d'informations sur la saison 1 allez les écouter ils sont encore disponibles sur YouTube fuck you bon globalement 2022 moi m'a diverti l'année globale j'y donne un 8 sur 10 j'ai presque rien eu qui m'a fait vomir j'ai presque rien eu qui m'a donné envie d'arrêter de l'écouter on a eu une tonne de choses à regarder c'était le fun ouais un mot de la fin ouais toute ton année c'était ouais moi je vais dire c'était cool je nous souhaite plus encore en 2023 ou s'il y en a moins que ce soit encore meilleur et meilleur et meilleur et que le monde geek continue de devenir épique toujours plus épique soyez geek soyez geek merci encore de nous avoir écouté merci d'être avec nous dans notre première vidéo 2023 et on se revoit sur une autre vidéo tout le monde à bientôt